En 25 ans, les innovations thérapeutiques, leur prix explose sans qu'on en voit des effets sur nous, sauf quand nos gouvernements décident de politiques d'austérité qui nous amènent, nous, à être privés de médicaments, qui amènent l'hôpital dans la situation dans laquelle on la connaît. On est là pour demander la suspension d'un droit, on est là pour demander un droit prévu dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'article 9 de l'accord de Marrakech, la suspension des brevets et des autres barrières de propriété intellectuelle sur toutes les technologies. contre le Covid-19, pas uniquement que les brevets, il y a d'autres aspects aussi. C'est important aujourd'hui de lever les brevets sur ces vaccins et sur les technologies qui ont été découvertes grâce au Covid et pour que l'accès aux soins soit garanti pour tous et que l'accès aux soins soit la priorité. Je vais signer une pétition pour demander que les vaccins anti-Covid soient considérés comme des biens mondiaux communs à toute l'humanité et bien entendu que la propriété sur les brevets soit levée et qu'on mobilise l'ensemble de l'industrie pharmaceutique mondiale. Si on l'avait fait, on aurait suffisamment de vaccins pour tout le monde entier aujourd'hui. On en est très loin, hélas. Et la situation à cause du nationalisme vaccinal et de l'égoïsme vaccinal des pays riches peut devenir catastrophique. Elle est déjà extrêmement problématique. On est là dans un rassemblement qui a en plus une portée symbolique compte tenu du lieu devant lequel on se trouve. On est dans la Bourse de Paris pour réclamer une nouvelle fois. On ne les compte plus en réalité. Le nombre de fois on l'a réclamé depuis le début de cette pandémie, la levée des brevets sur les vaccins parce qu'au cœur d'une pandémie dont beaucoup subissent les effets et sanitaires et sociaux, vous avez les laboratoires qui sont en train de faire des profits absolument gigantesques. Si on prend les trois principaux grands laboratoires, Pfizer, Moderna, BioNTech, à eux trois, ces laboratoires réussissent avec le Covid à faire 65 000 dollars de profit par minute. Donc c'est insoutenable et ça l'est d'autant plus qu'il y a plein de pays dans le monde qui n'ont aujourd'hui pas accès à ce vaccin, qu'on sait efficace pour limiter la contagion, bien qu'il ne l'annule pas, et efficace pour limiter les formes graves. On se souvient qu'Emmanuel Macron a dit lors de ses grandes allocutions télévisuelles que la santé n'avait pas de prix, que le vaccin devait être un bien commun de l'humanité. Oui, mais voilà, à l'Organisation mondiale du commerce, puisque c'est l'Organisation mondiale du commerce qui gère les vaccins, eh bien l'Europe, l'Union européenne et bien évidemment la France en tête ont voté contre cette levée des brevets. Donc aujourd'hui nous venons exprimer notre absolue volonté que ces brevets soient levés séance tenante parce qu'on a cette difficulté de rendre accessible le vaccin partout à travers le monde. Or on sait que tant que le vaccin ne sera pas accessible partout, eh bien l'épidémie va continuer à circuler dans les proportions où la voie circuler aujourd'hui avec l'émergence de nouveaux variants. Et dans ce cas, on connaît l'issue, c'est que tous les six mois, il faudra une dose de rappel d'un nouveau vaccin. Or cela n'est pas tenable. Donc la levée des brevets est un objectif essentiel dans l'arsenal, dans la lutte contre cette épidémie. Et donc on vient le réclamer une nouvelle fois aujourd'hui avec les organisations, les associations mobilisées sur le sujet qui font circuler une pétition d'ailleurs dont l'objectif est un million de signataires. Et il y avait, disons, une portée symbolique à faire ça aujourd'hui devant la Bourse de Paris. Et on est là aujourd'hui parce qu'à la demande et à l'appel d'un certain nombre d'organisations au niveau national et international, dont ATTAC, qui est un mouvement intermondialiste, on réclame la levée des droits sur les brevets concernant les vaccins anti-Covid et d'ailleurs sur tous les vaccins qui existent. La santé, c'est un bien commun, ça ne devrait pas être un bien qui est marchandisé. Et donc surtout en période de pandémie, on considère que l'Europe aurait dû voter pour la levée des brevets. Je précise que la France notamment, malgré les beaux discours qui sont faits, refuse, bloque la levée de ces brevets. C'est d'autant plus vrai au niveau international, puisque à ce niveau-là, on en est ici en France à nous demander de faire un troisième rappel, alors que dans beaucoup de pays africains, la majorité de la population n'a pas accès à la première dose de vaccin. Donc on a une inégalité, une fracture au niveau mondial qui, sur le plan éthique, est totalement catastrophique et sur le plan sanitaire aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement va justement faire bouger les lignes ? Alors là, c'est un premier rassemblement, ça a été dit au début. C'est un début, je pense que petit à petit, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Ça va créer de l'image, même si là, nous ne sommes pas encore très nombreux. Et il y aura d'autres rassemblements. Et je rappelle que ce samedi, on a une manifestation à Paris avec montée au ministère de la Santé. Les collectifs hospitaliers montrent, disent que l'hôpital craque. Mais ils ne craquent pas à cause de la pandémie. Ils craquent parce que depuis 20, 25 ans, on casse l'hôpital public pour déléguer au privé l'essentiel de ce qui concerne la santé pour tous. Or, la santé, c'est un bien commun. Voilà, c'est ça, la santé et l'éducation sont des biens communs.